Au nom de Jésus Christ, nous disons tous, Amen. Depuis lundi, nous avons commencé notre thème. Ce sont trois esprits, trois types d'esprits que le Seigneur nous a parlé, que nous sommes en train de chasser aussi ces derniers temps. Et donc, nous allons citer l'esprit de tourment. L'esprit de rébellion contre Dieu. Et l'esprit de mort. Et nous sommes encore sur l'esprit de tourment. Par définition, le tourment, c'est une grande souffrance. Ça peut être au niveau physique du corps. Ça peut être sur le plan moral. Et quand il y a des tourments, il y a des graves soucis. Le tourment, c'est comme une peine aussi. C'est une torture. Et vous allez voir que beaucoup de gens passent du temps dans des longues épreuves de souffrance, de difficulté. Des longues épreuves douloureuses. Il y a des personnes qui attribuent cela à ces dieux lui-même qui connaît, qui sait, pour voir vraiment mes souffrances là. C'est vrai que Dieu peut permettre la souffrance. Mais Dieu ne peut pas te laisser toute ta vie en train de souffrir, souffrir, non. Parce que Dieu nous a créé pour vivre avec lui dans une relation de paix et de joie. Et lorsque nous péchons, Dieu peut nous châtier. Mais si nous nous répondons, Dieu nous pardonne, il nous restaure, il nous rétablit, il nous accorde la paix et la joie. Et ce qu'on parle avec le Seigneur. Voilà la souffrance selon Dieu. Mais lorsque tu vois que, malgré que tu es en train de te répartir, tu as vraiment mis de l'ordre dans ta relation avec Dieu. En tout cas, tu n'as pas quelque chose à te reprocher dans ta relation avec Dieu. Et que les souffrances sont toujours continuelles. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le diable n'a pas de paix. Et lui, quand il commence à faire souffrir, il continuera à vouloir mécaner la personne dans une longue période de souffrance. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé. Vous voyez dans le Votre Testament, il y a des cas de maladie où la personne avait parfois 38 ans de maladie. 18 ans de souffrance. C'est des maladies dites aux démons. Mais aussi parce que la personne avait péché. Ce matin, chers frères et sœurs, nous voulons nous rappeler que les tourments existent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, n'oublie pas que Jésus a la croix. Il s'était chargé des souffrants. La place où tu allais souffrir, le châtiment qui t'était réservé, Jésus l'a porté sur lui. Après que toi, tu sois guéri, que tu sois en bonne santé, que tu sois en paix. La paix, c'est ton droit. Tu dois plus accepter le démon de tourment. Oui, ça te tourmentait toute ta vie. Donc, chers frères et sœurs, il a dit par pierre, et résistez-lui avec une foi ferme. Qui le dit ? L'adversaire. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères après le monde. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle. Si tu comprends ces choses, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, te donnera la force, te rappellera la parole. Car il y a les promesses que Jésus a fait, les promesses du pouvoir, les promesses pour chasser les démon. Ça, c'est notre gloire. Chers frères et sœurs, les tourments peuvent venir par les hommes. Il y a des hommes dans ce monde, leur but, c'est faire souffrir les autres. Il y a des femmes dans ce monde, tous leurs parcours, elles sont là pour faire souffrir les autres. Et ça aussi, on appelle ça les tourments. Mais si tu as Jésus, si tu obéis à la parole, si tu comprends tes droits, que Jésus avait souffert à ta place, pour que tu aies la paix. Alors quand tu rencontres des gens qui te tourment, tu vas représenter cette situation. On vous le fait de celui qui juge justement et s'en passe. on l'appelle le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu a manifesté ses jugements sur l'Egypte. Pendant 430 ans, Israël a couprié dans la servitude. La vie déclare, on est à vie sur Israël, les chefs de corvée. Et c'était une servitude. Il y a une capacité de l'utiliser avec la cruauté qu'on traitait Israël. Mais quand ils ont commencé à crier à l'interfaire, mais quand ils ont écouté cette vie, je ne sais pas si tu es tourmenté ce matin. Nous prions que le Seigneur écoute des cris, qui l'écoute des prières, qui l'écoute des gémissements. Il a dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses offresseurs. Je suis descendu pour le délivrer. Que le Seigneur te délivre ce matin de tous les tourments des hommes, de toutes les femmes, qui fait souffrir ta vie, depuis des années. Ce matin, le juste juge s'élève en ta faveur, s'élève en faveur de son Église, s'élève en faveur de ton foyer, pour te sauver et te délivrer de tous les offresseurs. Amen. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Le tourment aussi a plusieurs domaines. Et le tourment, l'esprit de tourment peut rentrer aussi dans le foyer. Ça peut venir tourmenter la femme, ça peut venir tourmenter l'homme, mais ça peut utiliser aussi l'aide des conjointes. Si l'esprit de tourment est sur le mari, le mari va commencer à tourmenter la femme. Même dans les petites choses, il va tourmenter. Parce que l'esprit-là est en train d'agir en lui. Si l'esprit de tourment passe par la femme, la femme aussi va tourmenter le mari. Mes chers frères et sœurs, quel que soit le type de tourment ou le domaine dans lequel le tourment agit, Jésus peut vous délivrer. Il peut délivrer votre foyer. Il peut délivrer votre union. Il peut délivrer toute votre vie. De tout esprit de tourment. Ce matin, j'enlire deux textes. Le premier, c'est dans le juge du chapitre 14. Le verset 17. Il est écrit. Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours. Que dura leur festin. Et le septième jour, il la lui expliqua. Car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. C'est l'histoire de Samson. Samson allait aimer les femmes qui sont dans le plan de Dieu. Dans son peuple, il est allé chercher les femmes païennes. Attention au type de relation. Si tu prends une personne qui ne connaît pas Dieu. Une personne qui est étranger à la vie de Dieu. Tu vas t'attendre à beaucoup de choses. Et Samson allait à Timna. Il a eu cette femme. Alors un jour, il a donné une énigme chez les Philistiens. Et dans cet énigme, il leur a proposé cela pour qu'ils donnent l'explication. Mais il y avait comme un pari. Si les Philistiens pouvaient donner l'explication, lui, Samson, il allait en donner 30 chemises. Il pouvait leur donner 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Mais s'il n'arrivait pas à donner vraiment à expliquer les dix c'est à eux de donner. Il devait donner à Samson. Et pour les Philistiens, ils se sont dit que celui-là est venu pour nous dépouiller. Et la vie déclare au verset 14. Et il leur dit de ce qui mange, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. pendant trois jours, il a pu expliquer l'énigme. Et ce sont ces Philistiens qui sont allés voir la femme. Parce que cette femme était fille de leur peuple. Et c'est là où la femme commençait a importuné à tourmenter le mari donc Samson pour qu'il lui explique l'énigme. Et tous les jours, il est en train de tourmenter le mari. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans votre couple, dans votre famille, dans votre foyer qui tourmente l'autre. C'est le temps de prier pour chercher tous les sous de tourment. Parce que dans le couple, vous devez avoir la paix. Dieu a préparé le mariage. Il a institué le mariage pour que l'homme et la femme puissent avoir la paix et ne sont pas clavés le Seigneur. Et c'est là où donc ils ont reçu l'explication. Le deuxième cas, Samson est allé encore après cette femme-là. Samson est allé encore prendre une autre femme. Attention frère, si tu es passé par beaucoup de femmes dans ta vie, tu as connu beaucoup de femmes. L'esprit de tourment peut te poursuivre. Attention sœur, si tu as connu beaucoup d'hommes dans ta vie, l'esprit de tourment peut te suivre dans ton nouveau croyez. Attention. Voilà pourquoi il faut priser les liens afin que tu puisses avoir la paix. Dans Jules chapitre 16, le verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances. Son âme s'impatient jusqu'à à la mort. Samson va donc tomber entre les mains de Philistines cette fois. Parce que la femme qu'elle a eu aussi était en train de la tourmenter. et le tourmenter. Chers frères et sœurs, le tourment ouvre la porte à l'ennemi. Le tourment c'est aussi un esprit. Et aujourd'hui beaucoup de gens dans les familles, dans les banques, dans les foyers n'ont pas la paix parce qu'ils sont tourmentés. et ce matin, le Seigneur nous a donné cette parole pour la délivrance de nos familles, pour la délivrance de nos relations familiales, nos relations conjugales, entre les parents et les enfants, entre les conjoints. Chers frères et sœurs, notre prière ce matin c'est de chasser tous des trucs de tourment qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ton foyer, qui tourmentent tes enfants, qui tourmentent ton mari, qui tourmentent ta femme, qui tourmentent ta famille, que cette est-ce-là sorte au nom d'eux. Qu'est-ce qu'on part clamez le Seigneur ? Jésus est venu pour nous délivrer de tout ce qui nous tourmente. La situation peut arriver. Mais nous ne craint rien parce que notre roi, notre sauveur, notre maître, notre seigneur, il est pris dans le tombeau mais il est ressuscité le troisième jour et après la résurrection, il est toujours vivant au siècle des siècles. Il est libre du péché. Il ne meurt plus et là où nous parlons, il est assis à la droite des yeux de veille. Il est couronné de gloire et d'honneur et il ne va pas se limiter là. Il revient pour nous comme qu'est-ce qu'on part clamez le Seigneur ? Chers frères et sœurs, c'est sur ces mots que nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur et aussi pour qu'il délivre chacun de nous de tout esprit de tournoi. qu'à partir de ce moment qu'à partir de cette prédication que le Seigneur t'accorde la grâce qui donne la paix dans ton cœur. Mais sur les têtes et prions le Seigneur. Et les bonnes voies remerciées le Seigneur.